Le matchmaking Counter-Strike 2 est un enfer, c'est rempli de cheaters, un leaderboard public mondial, et défini par régions, Asie, Europe, Nord-Américaine et ce genre de trucs, kaffi de cheaters, et c'est une abomination, ça prouve l'incompétence de Valve depuis plus de 20 ans autour de l'anti-cheat maintenant, et c'est une honte en fait, on est des incompétents chez CS. Regardez, il y a du shit partout, voilà, il y a du shit partout, les mecs préchottent, c'est n'importe quoi, ouais tiens, ouais, allez au revoir monsieur, parce que bien évidemment les démos sont open, c'est public et ce genre de trucs, donc vous vous doutez bien que, c'est ça, je vous montre le leaderboard les frères, voilà, et t'as des mecs qui stack et tout, et c'est ça la honte en fait, c'est ça la honte, c'est parce qu'en fait on a un leaderboard public, donc on a les noms des mecs, et regardez les winrates, 97, 100% de winrate sur 76 matchs, donc déjà sachez que quand t'es au-dessus de 60, 70% de winrate, t'es en 5 stack, donc déjà moi je considère pas que c'est du cheat non plus, mais c'est un bel avantage, c'est un bel avantage. Je pense que là l'expérience de jeu sur CS2, elle est catastrophique, donc ceux qui n'ont pas CS à l'heure actuelle, vous ne ratez rien, voilà, je vous le dis, je sais que vous vous sentez dans votre coin, éseulé parce que vous n'avez pas accès au jeu, mais vous ne ratez rien. L'expérience du MR12 elle est catastrophique, le MR12 j'adore, mais l'économie est une monumentale mascarade, voilà, c'est pas possible, t'es en écho 24h sur 24, et le cheat est encore plus présent qu'avant, parce que dès que tu te fais reset, dès que t'es en écho, bah t'as perdu la game en fait, et ça va très vite snowball les games, et tu te fais ouvrir en deux, et donc forcément ça crée une ambiance de malade, il y a du virus qui tourne autour de tous les coéquipiers, c'est un enfer, l'expérience de jeu est catastrophique. Plus il y a du cheat, il y a du cheat de fou malade, et ce que je dis c'est que c'est la honte, parce qu'on a un leaderboard public, ça veut dire qu'il y a un stagiaire, il est chez Valve, il peut s'asseoir comme ça, et il regarde, il dit, tiens tiens tiens, 100% de win rate, il est plutôt fort ce mec, attends je vais regarder, ah oui effectivement il cheat, mais notre logiciel il ne détecte pas les gars, il y a un problème là, c'est ça en fait le problème, là c'est ça moi qui me pose problème, on est la honte de l'univers en fait, on a un leaderboard mondial, avec le top 50, de toutes les régions, café de cheaters, ils sont claquettes chez eux tranquilles, alors je me dis que, c'est en attendant, ça ajuste, ils s'occupent de tel truc, ils s'occupent de tel truc, ils vont forcément s'occuper, mais là en l'occurrence depuis 2-3 semaines que le jeu est disponible quand même en bêta, vraiment à grande échelle, je vous rappelle qu'il y a plus de 500 000 personnes qui ont obtenu un rank, donc en l'espace de 2 semaines, ça fait quand même des centaines de milliers de joueurs, donc il y a beaucoup de gens qui ont accès, bah c'est de la merde, il y a des bugs, il y a des bugs à ne plus savoir qu'en faire, donc regardez, je vous mets une petite action, voilà on fait un petit kill là sur Anubis, là je veux ramasser la M4, vous voyez donc je jette mon arme, donc déjà j'essaye de ramasser l'arme, j'y arrive pas, donc ça il y a un problème aussi de hitbox des armes, quand on veut prendre des armes sur CS2, c'est un enfer, et là on peut pas, voilà, pas ramasser, en fait l'arme n'est pas là, l'arme n'est pas ici, il me montre une arme ici, mais en fait elle est là-bas où j'ai tiré sur le CT, mais ouais, s'il n'y a pas d'arme, elle est devant moi, mais je peux pas la ramasser, moi je vis pour le divertissement les gars, donc voilà, il y a plein de ce genre de bugs, de merde, et surtout, voilà, là je vais vous lire mon tweet très éloquent, l'économie sur CS2, 14 septembre, c'était mon anniversaire d'ailleurs les amis, donc venez vous abonner à ma chaîne Twitch pour mon anniversaire, merci beaucoup, l'économie sur CS2 est un enfer, je vois pas un monde où ça reste comme ça avec le MR12, tu te fais reset, t'es en full écho toute la game derrière, ça va être, ça va entre des games à sens unique, full win ou full lose, avec gros give up tilt et rage, voilà, et donc je fais un update après toute la journée, avoir joué encore une fois à MR12, avec l'économie actuelle, après encore une journée sur CS2, je le dis haut et fort, le MR12 avec cette économie, c'est de la merde absolue, voilà, je vous le dis, c'est une catastrophe, le MR12 comme ça, tu mets pas le pistol, tu perds le premier round d'armée, il y a 4-0, tu mets un petit round, tu te fais reset derrière, il y a 4-1, 5-1, ça snowball trop vite, tu prends vraiment des 10-2, des 9-3, le side CT est beaucoup trop compliqué, il faut tout acheter, machin et tout, c'est pas possible, qu'on ait des kits, qu'on ait des kits, qu'on ait des kits tout le temps, faut aller save, les dégâts des grenades, les dégâts d'explosion de bombe, sont 10 fois plus puissantes qu'avant, donc tu peux même pas aller save et tout, c'est, je vous le dis, c'est un enfer. On a Evi, Evi, jeune youtubeur français, j'espère que vous connaissez quand même, qui nous montre également quelque chose de, qu'on savait, qu'on ressentait, mais voilà, avec des statistiques, avec du visuel, avec un dessin, c'est toujours mieux de comprendre à quel point la CS2, c'est une catastrophe, avec la latence, latence, input lag, interpolate, appelez ça comme vous voulez, de toute façon c'est un mix des trois, parce qu'il y a de la latence hardware, il y a de la latence software, il y a des problèmes de latence sur le netcode, et forcément, voilà, avec l'interpolate et ce genre de trucs. Donc là, boum, il a cliqué, comme vous pouvez voir, regardez bien le frame ici, là, il a cliqué, la balle est partie après et ça touche qu'une fois après. Et donc en fait, c'est sur absolument toutes les situations de jeu que ça se passe comme ça, mais pas que, même jeter une grenade, c'est bizarre sur Counter Strike 2, elle colle à mon gant frère, je veux mettre une molotov, ma main elle part comme ça, j'en peux plus, voilà, j'en peux plus, il y a de l'interpolate de, le fond du jeu est mauvais, enfin mauvais, Counter Strike 2, on veut des corrections, là, le netcode et tout, c'est pas possible, CSGO me manque, alors on peut toujours y jouer, à CSGO, je dis ça, comme s'il avait disparu, bon, il va disparaître, sachez-le, mais là, le netcode et tout, c'est pas possible, il y a de l'interpolate de fou, voilà, et en plus, ça a été mesuré, et Evie nous dit, le retour visuel de la pression de votre souris est différent, distinct du tir réel, et ça fiche avec un délai allant jusqu'à 15,6 millisecondes, 15,6 millisecondes, c'est énormissime, voilà, rajoutez à ça, des pertes de FPS, rajoutez à ça, une connexion un peu catastrophique que vous pouvez avoir et tout, parce que pas tout le monde à la fibre optique avec la dernière carte graphique, la dernière carte réseau et tout machin, rajoute un peu des trucs, tu vois, qui font chier, un mec qui n'a pas un écran de fou malade, qui est en 60h, tu crois, ben, tu tires, tu le mords, il est à la game d'après, c'est pas possible, le ressenti, le feeling est vraiment très mauvais à l'heure actuelle, et pour nuancer tout ça, sachez que le MR12, ben, c'est potentiellement le truc le plus positif qui peut arriver à Counter-Strike 2, donc tout sport confondu, tout style de divertissement confondu, CSGO, voilà, et le jeu qui demande le plus d'attention quand on doit suivre de la compétition. En moyenne, 3h29, un match, c'est plus que du football américain, frère, rends-toi compte avec le Super Bowl et tout ça, la NBA, pareil, c'est un enfer à suivre parce que les matchs durent très longtemps, les cartons, les machins et tout, et nous, ça dure quand même plus longtemps, et il faut comprendre qu'il faut réduire ça, en fait, il faut réduire ça, c'est obligatoire, donc le MR12, pour moi, c'est une bonne chose. Le MR12 avec cette économie, c'est pas possible, c'est pas possible, je ne vois pas un monde où cette économie perdure sur le MR12. Ou alors, ou alors, on ne verra plus jamais Counter-Strike comme on l'a déjà connu. l'AWAP, la M4, l'AK, ça va disparaître, tout le monde va s'acheter des PM et on va se jouer au shotgun, on va se jouer au P90, on va se faire des rounds totalement nuls à chier avec tout le monde au FAMAS, tout le monde à la Galil, des scouts, des fusils à pompe, ça va être que ça, en fait, ça va être que ça parce que ces armes sont pertinentes, ces armes sont très fortes, mais ça va être PM contre PM, tu n'auras pas la quintessence d'une M4 vs. une AK, un mec qui sort à la WAP et tout, peut-être que les mecs vont basculer au scout plus qu'à la WAP, je ne sais pas, ou alors ça va save tout le temps, tu perds un mec, tu perds deux mecs, tu es 3 vs. Allez hop, on est con, on s'en fout, on est con, on joue le round d'après. Je pense qu'en termes de tactique, ce n'est pas possible, cette économie n'est pas viable et donc pour moi, oui, il faut réduire ce temps-là parce que 3h29 pour un match, ce n'est pas possible, il faut se mettre à la place de monsieur tout le monde, tu rentres chez toi le soir, tu rentres du boulot, tu rentres de l'école, tu rentres d'un date avec ta choupette et tout ou de ton compagnon, tu as envie de te mettre un petit CS, frérot, tu sais que tu en as pour 3h pour regarder un BO, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, il faut réduire ce temps-là, tu vois, pour enchaîner aussi, pour essayer de suivre plus de matchs parce que sinon, ça veut dire que tu vas devoir sélectionner, tu n'as envie de voir que du Vita, que du Navi, que du G2, si tu as envie de regarder 2-3 équipes différentes, ça veut dire quoi ? Tu dois réserver 3 semaines de vacances ? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il y a trop d'anomalies, il y a trop d'anomalies pour le moment et c'est très décevant. J'espère que Valve, enfin j'espère, en réalité, ils sont quand même assez actifs, ils font des mises à jour régulières, donc je continue d'espérer que ça avance de la même manière que c'est le cas depuis 2 semaines. Ils charbonnent, je voulais juste vous dire c'est dur, là c'est dur, depuis 10 jours, là c'est très très dur le jeu dans l'état dans lequel il est. Je suis extrêmement malade aussi, je ne sais pas si vous l'avez entendu, donc prenez soin de vous, voilà, mon fils m'a ramené des virus de l'école mais ce n'est pas grave, on a de l'amour, on a de l'amour. Merci les gars, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, des bisous sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada